Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, on est probablement sur les dernières émissions de ces previews Euroleague 2024-2025. Effectivement, le temps passe, la saison arrive et on tombe sur les derniers gros morceaux à présenter. Aujourd'hui, direction l'Espagne, on va voir et discuter du Real Madrid. Pour ma compagnie, il est là, il a le maillot d'une légende, de notre meilleur ennemi, on ne sait pas trop. Monsieur Lucas, comment ça va ? C'est moi que t'appelles gros morceaux là ? Ça ne me permettrait pas, monsieur est invité à parler sur le YouTube espagnol maintenant. Oui, bon, on remerciera Thierry, rien de plus. Oui, je porte le maillot de mes joueurs préférés, top 3 all-time, mais pas troisième. Le petit bonbon. Aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude depuis le début des previews, on va faire un résumé de la saison du Real Madrid. On va parler du mercato, de la signature qui nous a marqué cet été. Et enfin, on va discuter un petit peu de ce qu'on attend et de ce qu'on aimerait voir ou pas voir du côté de Madrid cette saison. On sait que Lucas n'a pas envie de voir Tchuss Mateo, mais il va devoir faire avec encore une saison. Ça fait tôt pour une bastos dans une preview quand même. Vous connaissez la formule. Je vous invite, avant de débuter, à rejoindre tous nos réseaux sociaux. X Twitter, euh, X, anciennement Twitter. Instagram, TikTok, la discussion fantasy sur WhatsApp où vous pouvez retrouver tous les codes. Inscrivez-vous vite avant que la saison commence. Sinon, malheureusement, il sera peut-être un peu trop tard. Ou alors, vous aurez une journée de retard et une journée de retard dans une fantasy telle que la nôtre. C'est déjà rédhibitoire. Ouais, surtout quand on fait 70 points de moyenne. Voilà. Et enfin, vous avez la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, laisser un like et un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du Real Madrid. Lucas, est-ce que t'es prêt à parler de ce Real ? Oui, oui. Et si on peut passer directement à la rétrospective, mais s'il vous plaît. Bon, il faut quand même parler de la saison dernière où le doublé n'était pas très loin. Le Real Madrid a montré deux visages dans cette finale et qui résume assez bien, finalement, la saison. Un visage où ils ont été capables d'être un vrai rouleau compresseur, passant 36 points en 10 minutes au Panatinecos. Et de l'autre côté, une équipe incapable de trouver des solutions et laissant son basket au vestiaire. 7 points inscrits lors du troisième quartan. C'est bon, tu peux revenir. 27 victoires, 7 défaites sur la saison. Une malheureuse première place de saison régulière qui est maudite. Malheureusement, il faut bien le dire. Mais c'est quand même une saison assez aboutie. Mais au Real, ça ne suffit jamais de finir deuxième de toute façon. On retiendra aussi quelques cas particuliers. Walter Tavares, notamment, pris d'un je-m'en-foutisme latent. Bon, il a fait quelques stats, mais l'attitude n'était pas très bonne. Il y a eu très tôt des rumeurs de départ pour lui et pour Mario Esonia. Finalement, on va le voir, il est resté. Voilà, une saison avec un goût d'inachevé pour le Real Madrid. Du coup, cet été, il y a eu quand même pas mal de mouvements, finalement. Il y a eu huit départs, si je ne me trompe pas. Alors, il y a quelques jeunes qui sont partis. Diagne est parti, Demir est parti. Alocène a rejoint Grandes Canarias. Rodriguez ? Retraite. Après sa retraite. Fernandez. Merci pour tout. Fernandez a pris sa retraite. Merci pour tout. Fabien Causeur, vous l'avez vu dans notre épisode sur Milan, est parti gagner des tris, titre ailleurs. À l'heure où on enregistre, il en a déjà gagné un. Comme quoi, finalement, il fallait peut-être un Fabien pour faire gagner Milan. Il y a Vincent qui est parti du côté de l'Anadolu, là aussi, vous avez pu le voir. Et Gershon qui est le dernier parti de la bande. Et donc, le dernier Français a quitté le navire, a rejoint l'NBA avec les Sixers après de magnifiques JO. Ça, c'est pour les départs. Il y a eu six prolongations. Liul, que tu portes sur ton dos. Ezonia, Moussa, Tavares, Abaldé et Chouss Matteo. Voilà. Pour quatre arrivées du renfort sur la raquette, avec Sergi Bacca qui fait son retour. Autre retour, Ousmane Garouba. Voilà. Et enfin, on a Andres Félix, une des belles pioches du côté de Badalone qui a fait une très belle saison d'Eurocup, qui vient donc signer du côté du Real. Et Xavier, right and maize, qu'on n'attendait pas vraiment. Mais peut-être l'homme qui va ouvrir cette émission sur la signature. En tout cas, c'est ma curiosité de l'intersaison. Quelle est la signature, toi, qui t'a un petit peu fait plaisir interloquer ? Pour interloquer, je vais prendre Xavier, right and maize aussi. J'en ai beaucoup parlé, que ce soit dans le podcast ou sur Twitter, sur les réseaux sociaux, puisqu'il jouait du côté des Nice en VTB League. Il devait être d'ailleurs dans le fameux hors-série de l'été joueur qui devrait aller jouer en Euroleague. Potentiel offensif incroyable. Il a tapé le record de points cumulés sur une saison régulière. Il a battu le record historique de Ligue VTB. Et il jouait quand même un basket où il avait toutes les cartes. Et c'est un fort scoreur avec une grosse adresse, un gros volume de tirs, notamment à trois points. Mais de passer de Ligue moyenne de VTB League au Real Madrid qui joue en Euroleague, il faut avouer que c'est assez inattendu. D'autant plus que le scoring, ce n'est pas forcément quelque chose qui manque quand tu joues au Real Madrid, ce qui est assez étonnant du coup. Et surtout, c'est de savoir la teneur du contrat, du salaire qui lui a été confié. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire ? Il y avait beaucoup de rumeurs sur Gigi Haussmann et Davis Bertens. Ça va être intéressant. D'autant plus que Chius Matteo semble avoir déjà fait un choix clair de le faire titulaire. Il l'a joué. Ah bah oui, il a l'air de prendre quelques minutes déjà, enfin, sur ce que j'en ai eu. Il les prend très bien. Et bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il a l'air de s'être très bien acclimaté. Je crois qu'il y a une amitié sous-jacente avec Mario et Zonia back then, comme ils disent, parce qu'ils traînent déjà énormément ensemble. Et il va falloir se laisser un peu découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense qu'il va avoir énormément de minutes en ligue domestique, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que Chius Matteo a vraiment envie d'en faire son arrière titulaire, scoreur fort potentiel, fort volume. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire du reste de la line-up parce qu'on a déjà beaucoup de séquences avec un vrai Mario et Zonia en 4 et un Gabriel Dek qui sort du banc, mais qui sort du banc avec des vraies minutes et des vraies responsabilités. Et ce n'est pas pour me déplaire. Oui, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment interloqué. C'est de signer... Alors, qui sort de VTB ? Je me dis que les scouts du Real Madrid sont quand même mieux placés que moi. La rumeur est sortie très tôt dans la saison régulière, mine de rien. On était au milieu de saison que ça parlait déjà de le recruter, ce qui avait un peu mis la puce à l'oreille. Et derrière, plus rien. Et le dossier est ressorti comme ça. En fait, il a été officialisé directement. Donc signé jusqu'en 2026, il a 30 ans. Moi, c'est surtout ça qui vraiment me fait bizarre. C'est signé quasiment un vétéran. Il faut qu'une expérience sur Ocup ou Euroleague. En plus. Mais vraiment, j'ai l'impression que le Real Madrid ne sait pas faire sans ses vieux. On va le dire très clairement. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas lancer un projet jeune ou jeune plus plus ou force de l'âge. Il faut toujours qu'il y ait un petit vieux qui débarque. Alors bon, il a 30 ans. C'est gentil de dire vieux. Il a deux mois de plus que toi. Deux mois d'ailleurs. Deux ans de moins que moi. Deux mois ? Deux mois, oui. Mais il est de 94. J'en ai 32 déjà. Ah non, moi, je me suis arrêté à 30 ans. Mais voilà, c'est surtout ça. C'est un inconnu sans expérience de 30 ans qui débarque au Real Madrid. Voilà, la maison blanche. C'est bien qu'il doit y avoir un truc en plus vraiment et quelque chose qui peut apporter direct à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'Euroleague, effectivement, j'ai hâte de voir. Bon, je reste sur une piécette abaldée quand même pour débuter les matchs. Ouais, j'y abaldez, je pense. Ou alors décaler du monde et mettre ça en deux. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Finalement, Clos Matteo, c'est nous surprendre. Donc pourquoi pas ratenre Miles tout de suite en deux ? Alors là, ce serait extraordinaire. Mais sur le début de saison, pourquoi pas ? Histoire de lui dire « Bon, écoute, mon garçon, t'as de l'expérience parce que t'as 30 ans, donc tu sais un peu comment je joue le basket. » Bah vas-y, de toute façon, t'as 20 gugus derrière qui s'entraient à... Qui récupèrent tes conneries. De toute manière, nous, on a rendez-vous en mai. Exactement. Donc ils ont le temps de préchauffer. L'année dernière, ils l'ont plutôt bien fait. C'est aussi une des forces qu'ils ont eues la saison dernière. C'est cette gestion d'effectifs, cette profondeur de banc, cette qualité de jeu qui fait que dès qu'ils appuient sur le champignon, bon courage pour les rattraper. Donc voilà, une signature particulière, mais tout à fait intéressante. J'ai regardé quelques matchs de présaison, enfin un ou deux matchs du Real. On va se laisser convaincre par ce petit pétard ambulant. Pour parler plus profondément du Real, puisqu'on a parlé de Maze, on avait parlé d'Ibaka sur les signatures et de Garouba. Ibaka, t'avais pareil un petit doute, le recrutement d'un ancien, etc. Mais c'est d'un autre calibre. Oui, j'avais dit que j'allais me laisser le temps de fermenter un peu l'idée et d'y revenir. Et en fait, au final, quand tu fais un peu le constat, tu retrouves une force offensive. On peut considérer que ça a progressé tout de même et tu gardes un potentiel défensif avec Ibaka et Garouba, plus physique. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est un peu bouclé si justement tu prends en compte que tu veux utiliser Esonia en quatre et tu te retrouves avec Esonia et Garouba qui finira par être un cinq, je pense, plus qu'autre chose. Mais par la force des choses, si tu te retrouves aussi avec Ibaka à côté, ça fait pas mal de monde. Comment tu vas gérer tout ça ? Ça ne va pas avoir de trous non plus sur justement, comme tu l'as dit, la position, on va dire, 1-2 où tu vas peut-être te retrouver à faire du Facundo Campasso mais Ritten Maze ou pourquoi pas décaler Félix en deux vu que le petit est taillé comme une armoire. Et c'est là où c'est intéressant parce que sur ce que j'ai pu en voir, alors après, avec toutes les conditions de présaison où les mecs ne le jouent pas forcément à fond, où il y a plein d'essais, où il y a des petites blessures, des petits trucs où on manage un peu déjà. Moi, ce que j'en ai vu, c'est une line-up avec Ibaka en 5, deck en poste 4. Ça joue en fer à cheval, ça essaye d'enchaîner les écrans. Il y a pas mal de staggers de ce que j'en ai vu. Soit sur du off-ball et on démarque un petit peu tous les shooters ou les mecs capables d'avaler les espaces. Ou pour finir avec un end-off et là aussi après, ça drive derrière. Donc voilà ce que j'en ai vu de ce réel. Et pour parler de Félix, à voir si ça se confirme, mais ça a l'air d'être une réelle option sur le poste 1, voilà, pour Chus Mathéo, qui a l'air de quand même vouloir le prendre comme un meneur. Il va pouvoir lancer des petites choses, surtout relancer parce que le mec a de la dynamite aussi dans les jambes, dans peut-être un style de jeu où ça va pousser la balle. Une fois que t'as pris Fakuno Campazzo, que tu lui as couru après, il va falloir que tu te tapes Félix. Donc bon courage au meneur adverse, il va falloir quand même avoir une belle condition physique. Mais voilà ce que j'ai pu en noter rapidement de ce réel. Effectivement, il va y avoir le grand Baobab Tavares au milieu de tout ça. Mais il y a de multiples possibilités sur ces combinaisons d'intérieur. Parce que bon, on dit Ibaka, Garouba, Tavares, mais il y a Dek qui voit son champ un petit peu s'ouvrir après le départ de Yabuzélé. Oui, et il y a quand même eu beaucoup, c'est même plus des rumeurs, c'est des sources qu'on a de l'insatisfaction de Gabriel Dek et son utilisation l'année dernière. Il était clairement mécontent de la disposition dans laquelle il était mis par Tchuss Mateo. Et là, bon, écoute, il y a eu des matchs où justement, on savait qu'il s'était plein à plusieurs reprises. Là, il va falloir montrer que si on t'a donné plus de minutes, tu les vaux. Puisque l'année dernière, il y a quand même eu des gros manqués, des gros passages à vide. Un body language par moment qui était un peu, je traîne des pieds, je m'en fous un peu, dans un peu la même mouvance que Tavares, tu vois. Donc oui, dans la Maison Blanche, si tu joues un peu de cette manière, tu vas vite être mis de côté. T'es un joueur talentueux, mais ne crois pas non plus que tu es indétrônable, surtout sur cette position et surtout vu la concurrence qu'il y avait l'année dernière. Donc, ça va être très intéressant. Ce qui va nous amener une fois de plus au coaching de Tchuss Mateo et un point qui risque de me déroger un peu, c'est qu'on sent qu'il y a un changement. On essaie de renouveler un noyau qui se veut certainement pérenne. On sait que Dek et Campasson ont été prolongés sur le long terme. On sait que Moussa veut rester là sur le long terme. Avec le fait qu'Ezonia soit resté cet été, on peut imaginer le voir s'installer aussi un petit peu plus longtemps. Donc, du coup, on retrouve un groupe de cinq qui se veut être là pour les prochaines années. On a Chacho qui est parti, on a Rudy qui est parti, Fabien aussi qui faisait office de patron, de pilier, est parti, il ne reste plus que Serge Julliul. Comment va se former ce nouveau noyau Real Madrid qui va être le vrai leader, qui va arriver à se faire entendre et à se faire respecter par les autres ? Ça va être très intéressant. Il y a quand même un nom qui me semble bien désigné, mais avec quelques ajustements, il se peut que d'autres prennent du poids ou veulent un peu une part du steak. Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, Campanizzo avait signé jusqu'en 2027, DEC 2028, Abaldé, donc cet été, c'est jusqu'en 2027, Ezzonia Tavares, là, on avait un petit peu sauté sur nos chaises, surtout pour Tavares, c'est 2029, Zanan Moussa a prolongé que d'un an, donc là, il est en dernière année, déjà, et après, on a Garouba en 2027, Ibaka en 2025, Lule en 2025, Ratten Males en 2026 et Félix a signé jusqu'en 2027. Voilà un petit peu pour le tour d'effectifs. Effectivement, il y a une espèce de noyau qui est conservé et qui se construit. Très honnêtement, pour moi, j'ai même l'impression qu'il manque quelqu'un. Je ne sais pas si toi, tu as ce sentiment, mais j'ai l'impression qu'il manque qu'un ou deux joueurs. C'est très bizarre, mais c'est peut-être la nostalgie de ne plus voir les anciens Fernandez, Rodriguez et Coseurs, mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans l'équation. C'est ça, et c'est surtout le fait qu'on a vu trois équipes, on va détacher trois équipes dans cette Euroleague qui sont le Panathinaïcos, l'Oimpiakos et le Fernand Batché, qui ont fait un recrutement à tour de bras où on pourrait presque dire qu'ils vont avoir trois, cinq majeurs possibles sans avoir un joueur commun dans ces cinq majeurs-là où ça peut tabasser trois quarts des équipes Euroleague. Et on a l'impression qu'à côté de tout ça, le Real Madrid a fait un recrutement propre, mais pas suffisant, un peu ronflant, et c'est pour ça qu'on a cette impression que dans ce groupe de quatre équipes, le Real Madrid s'est retrouvé un peu en retrait. ça reste à prouver sur le parquet, mais ça donne vraiment cette sensation de dire « Putain, c'est quand la dernière fois que le Real Madrid a galéré à compléter son effectif ou paraît un peu plus faible que les autres équipes ? » Alors que pourtant, on parle des précédents champions en titre qui sortent d'une finale fort à deux cartons de faire un doublé, qui au final a gardé un noyau relativement stable. Mais quand même, ça donne ce sentiment-là. Moi, je trouve qu'il manque un mec sur une position de droit. On est d'accord. On est d'accord. De toute façon, ça a parlé d'Haussmann pas pour rien. Ça a parlé de plein de monde. Donc, je suis d'accord. Est-ce qu'ils vont nous faire une surprise ? Je ne sais pas quand on est capable de signer un mec parce qu'on sait qu'ils ont une telle puissance que voilà. Ils ont une telle puissance mais ils ont quand même bien craché aussi sur des longs contrats et des contrats... Oui, à mon avis, ce n'est pas des cacahuètes. On a vu le Panathinais se dire qu'ils ont dépassé je crois que c'est 50 millions de masse salariale. Oui, au moins, je ne sais plus. Mais oui, on n'en est pas loin puisqu'on était aux alentours de 45-47 de l'année dernière pour le Real Madrid, il me semble. Je pense que là, avec les contrats de M. Tavares, par exemple, ça a bien pété. Est-ce que, Lucas, c'est une des questions que tu te posais, toi qui en plus est fan du Real, mais est-ce qu'on est-ce qu'on est un tournant là pour le Real et est-ce qu'il n'est pas en train de perdre un petit peu son âme ? Je ne pense pas qu'il soit en train de perdre son âme parce que c'est quand même une question forte. Je pense que quand même le fait d'avoir réussi à conserver les zoniens qui montrent qu'ils veuillent rester dans cette maison blanche alors que la maison verte l'appelait très fort et d'avoir un gamin comme Moussa que tu as récupéré il y a deux ans et qui ait cette envie forte de devenir le visage à long terme du Real Madrid parce qu'on le sait, c'est son ambition, c'est d'être le gars du Real Madrid sur les 5, 7, 10 prochaines années. Je n'ai pas l'impression, c'est juste qu'on est dans un sport où tout s'accélère, les contrats sont de plus en plus courts, ce qui donne l'impression qu'il y a de plus en plus de changements, ce qui va totalement à l'opposé de ce qu'a fait le Real Madrid depuis des années je veux dire le Real Madrid il y a presque 8, 10 ans ça a rajouté un ou deux gars dans l'effectif mais sinon c'était toujours les mêmes têtes mais ce basket-là ne tient plus regarde justement ce qu'a fait les champions en titre qui n'avaient pas besoin de faire ça mais ont quand même changé un peu regarde la S Monaco regarde le Fenerbahce tout le monde change dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut vite bouger je ne pense pas que ce soit synonyme non plus d'une source de problème mais il faut se faire l'idée que peut-être si avant on avait 7, 8, 10 gars qui restaient chaque saison et 2, on va dire 5 qui arrivaient ça sera plutôt 5 qui restent maintenant et 10 qui débarquent si on fait les comptes certes tout le monde n'a pas la flexibilité financière que certains clubs ont comme justement ces gros-là mais si tu regardes je pense à la Virtus aux partisans aux Algiris à la Svel à Barcelone Barcelone il n'y a pas trop beaucoup que j'ai remarqué mais les clubs précédents même on va dire la NWFS il y a 7 départs pour cette rentrée alors que là on est sur 8 départs en comptant quelques jeunes et que 4 arrivées moi je reste bloqué et je viens de reprendre est-ce que tu attends la fin des contrats à NBA pour ramener quelqu'un d'autre ? c'est possible parce que tu vois au moment de préparer le document sur lequel on s'est basé pour faire nos previews j'ai mis à l'heure de ces lignes il manque toujours un ou deux éléments et on parlait à l'époque de Bertans comme tu l'as dit de Fournier et d'Haussmann Haussmann est arrivé en Grèce Fournier est arrivé en Grèce et Bertans ça finit à Dubaï donc sur tes 3 éléments déjà tu n'as pas réussi à en attirer un seul mais du coup il manque quand même un ou deux éléments et j'ai vraiment l'impression que ça ne bouge pas il n'y a pas des masses de rumeurs il n'y a pas quoi que ce soit donc le N j'ai l'impression qu'ils se mettent presque en danger je ne sais pas j'ai aussi l'impression qu'ils ont une idée derrière la tête on a vu l'utilisation du jeune Ndiaye où Chousmato a dit qu'il n'aurait pas de soucis à le faire starter sur certains matchs Gonzales a pris pas mal de minutes quel est le plan derrière ça Gonzales a pris du temps est-ce que ça veut dire que tu n'as pas autant de sous que tu veux l'imaginer est-ce que tu ne veux pas dépenser tes sous j'ai l'impression quand même que le Real Madrid essaie de tabler peut-être sur ces deux-là pour démarrer ce qui fait que du coup Isonia pourrait repasser en trois puisque tu te permets d'avoir des minutes d'Ndiaye donc tu règles un peu le souci sur cette forme-là Gonzales apportera certainement un petit peu et puis c'est probablement la meilleure année pour le lancer avant la fin de carrière d'un Yule ou des tontons qui sont là depuis quelques années et du coup de faire un peu ce que le Real Madrid a fait sur les dernières années c'est-à-dire arriver à générer du talent pour qu'il soit signé ailleurs et refaire un peu de flexibilité financière mais là est-ce qu'on est vraiment en train de parler du Real Madrid dans le dur financièrement je ne pense pas non plus tu vois c'est compliqué à dénouer un peu tout ça non et puis je pense des clubs comme ça sont hyper bien gérés je pense que la vision est aussi à long terme ils sont peut-être déjà en train de préparer l'année d'après en se disant bah là cette année on n'a pas fait grand chose mais il y a quand même beaucoup de qualité parce que bon on est en train un petit peu de faire les gars durs sur ils n'ont pas recruté assez clinquant mais ça c'est parce que nous on est maintenant habitués comme tu le disais à avoir des mercato XXL mais il y a quand même énormément de talent et ils vont être évidemment compétitifs encore cette saison mais justement je me pose une question comme ça on peut un petit peu situer les gens qui nous écoutent sur notre avis sur le Real moi j'ai l'impression que ce Real Madrid où on se dit ah il manque quelque chose à ceci à cela fait figure d'outsider finalement sur le papier est-ce que le Real Madrid a jamais été aussi dangereux que quand on ne les attendait pas ? clairement possible parce qu'on a l'impression qu'ils sont affaiblis et puis le premier match ils vont te mettre 21-3 à 3 points et ils vont gagner par plus 18 et je pense que cette année s'ils finissent 4ème il ne faut pas se dire oula baisse de tension et tout non s'il y a une équipe sur cette planète qui peut gagner n'importe où dans un Final Force c'est bien eux et là l'essentiel c'est d'avoir l'avantage du terrain au premier tour avec le format le format des playoffs l'essentiel c'est juste d'être chez toi au premier tour après de toute manière tu ne veux pas chez toi à part l'équipe haute mais ça c'est je veux dire quand tu as gagné 11 titres au league c'est une formalité ça oui l'institution sait faire donc c'est pour ça moi je me dis que ça peut être hyper dangereux d'avoir un réel comme ça où on a beaucoup de doutes c'est peut-être le meilleur endroit où ils vont fermer des bouches très honnêtement honnêtement s'il y a une équipe qui n'en a plus rien à péter de faire 1, 2, 3 ou 4 c'est bien on l'a dit la première place est plutôt maudite ils ont fini premier trop d'avance désolé ils ont essayé pourtant à la fin de mettre un peu le frein à main en mode peut-être pas trop gagné les gars ok Lucas est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Real Madrid non mais attention je fais ce Mathéo toi tu l'attends encore dans un coin je ne l'attends même plus honnêtement mais ça c'est mon appréciation personnelle je ne sais pas ce qu'il fait encore là mais c'est un autre débat s'il est encore là c'est qu'il y a bien une raison et je ne pense pas c'est parce qu'il laisse gagner le patron au ping-pong à la pause déjeuner c'est que le mec est relativement bon juste il y a des séquences où je ne suis pas je ne suis pas heureux et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas fait de capture d'écran de Dimitri ils tout disent depuis longtemps pas du tout très bien bon bah Lucas merci pour cette nouvelle preview sur ça y est on en touche la fin donc c'était une des dernières preview qu'on enregistre merci de m'avoir accompagné je vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux Instagram TikTok et X la conversation Whatsapp évidemment pour venir sur la fantasy et passer une année bien rigolote avec nous vous y retrouvez tout les copains qui sont déjà là pour parler de basket mais aussi les codes pour rejoindre notre fantasy la chaîne YouTube où vous pouvez tout retrouver donc d'abord vous abonner vous liker la vidéo vous laissez un petit commentaire ça nous fait plaisir et enfin vous pouvez retrouver donc toutes nos émissions les hors-séries qu'on a fait cet été il y a les interviews il y a déjà pas eu pas mal de monde il y en a d'autres qui arrivent et enfin toutes les dernières previews qu'on a déjà préparées Lucas merci beaucoup et puis on se retrouve très très vite